Yo la Big Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big, équé la I-Fim, équé ton Big Bro préféré. Aujourd'hui, on va réagir au dernier son de Nesbill, le son s'appelle Ekymose. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir mon gars. Bon, je ne te mens pas, Nesbill, ça fait un moment que je ne l'ai pas écouté. Je sais qu'il a fait un retour peut-être il y a deux ans, après une longue période d'absence. Comme tout le monde le sait, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait pendant ce temps d'absence. Mais du coup, il a eu un vrai creux entre son dernier album et celui de son retour. Donc en tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Moi, je ne te mens pas, la dernière fois que j'ai entendu parler de Nesbill, c'était quand il a sorti un album où on pouvait retrouver Mikey Débrouillat, etc. Donc ça remonte à longtemps. Ensuite, j'avais écouté les morceaux qu'il avait balancés pour son retour et franchement, ça faisait grave plaisir. Très lourd, toujours le même charisme parce qu'on ne va pas se mentir. Nesbill, mon gars, il a un charisme de malade, tu vois. Genre, tu sens que le gars, c'est un rappeur. Et voilà, tu vois, il est imposant à l'image et même dans son flow et tout ça. Moi, mon son préféré de Nesbill, c'est, je pense, comme une grande partie de la population. C'est à chaque jour suffit sa peine. Donc vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre morceau préféré de Nesbill. Franchement, ça me ferait grave plaisir parce que ce son, ce clip était tout simplement somptueux. Et pour moi, c'est un gros classique du rap français. En tout cas, là, on va réagir au dernier clip de Nesbill. Donc peut-être qu'il va annoncer un EP, une mixtape, un album. On verra ça à la fin du morceau. J'ai vu que le morceau dure 2 minutes 32. Donc c'est un morceau assez court. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de la grosse trappe. Peut-être qu'il va se mettre à la drill. On ne sait pas. Ou peut-être le jersey. On ne sait pas de la jersey. On ne sait jamais. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Nesbill de retour. Donc voilà. En tout cas aussi, pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé une plateforme. Donc Nesbill, si ça s'intéresse, n'hésite pas à me contacter. C'est tout simplement, ça s'appelle Outside Bro. C'est je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'ai fait le tour de France. J'étais en Italie, Maroc, Etats-Unis, Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg. Bref, j'ai été dans plein de pays. Et cette année, je vais aller dans encore plus de pays. Donc mon gars, si tu as envie de découvrir un max d'artistes, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro. Et le compte Instagram Outside Bro. Et pareil, si tu es un chanteur ou une chanteuse, bref, que tu fais de la musique, peu importe le style, tu es le bienvenu. Donc Nesbill, tu es le bienvenu. Si tu veux me contacter, il n'y a pas de souci. Donc c'est simple, tu m'envoies un message sur Outside Bro, sur Instagram. Et quand je passe dans ta ville, on se connecte bien comme il faut. En tout cas, let's go. On va réagir au dernier son de Nesbill et Kimoz. C'est parti, mon gars. Bon, déjà, en termes de clip, tu vois que ce n'est pas un clip méga gros budget, tu vois. Donc let's go. Ok, donc du coup, ça va être un son gros strap, tout ça. Donc let's go. Bon, lui, Nesbill, le truc qui est bien, c'est que même en termes de top line, tu vois, il sait bien gérer. En kickage, il sait aussi bien gérer. Et la prod, franchement, elle est cool, tu vois. Il sait bien choisir ses prods. Donc vas-y, let's go. On voit ça. Là, je pense qu'il va partir en couplé, rappé. Donc c'est parti. Ok, franchement, propre, tu vois, il kick bien. Mais ça se sent, tu vois, qu'il kick vraiment comme un ancien. Parce que déjà, en termes de lyrics, tu vois, c'est vraiment, je ne vais pas dire recherché. Mais tu sens que ça, que le gars, il fait du rap, tu vois. Il utilise certains mots. Il y a des tournures de phrases. Il va t'emmener dans des délires très sombres dans ses lyrics. Tu vois, ce n'est pas du, comment ça s'appelle, des lyrics très simplistes, tu vois. C'est vraiment des lyrics où, voilà, c'est un kicker, tu vois, qui va te rapper les choses. Tu vois, genre, il dit, en moins, il dit, ouais, quand tu es dans le cercueil, tu ne te reposes pas. Tu vois, il y a plein de phases comme ça où tu te dis, les rapports de maintenant, tu vois, c'est vraiment de l'enjaillement. C'est, ouais, on a des grosses rags. On tire sur tout le monde, on fuck des bitches, tout ça, tu vois, ça tourne autour de ça. Mais tu vois, le texte de Nesbill, ce n'est pas du tout ça. C'est plus de l'introspection et des lyrics d'anciens, quoi. Donc, en tout cas, c'est lourd. Ouais, franchement, le son, il est propre, il est propre. C'est cool de voir Nesbill de retour. J'espère que vous vous êtes contents. N'hésitez pas à lui donner de la force, parce que je pense que, tu vois, c'est sûr qu'il n'a plus la même notoriété qu'avant, tu vois. Il peut, hélas, je pense qu'il y a très peu de jeunes artistes, tu vois, qui savent déjà qui c'est Nesbill. Et surtout qu'ils vont l'inviter, ce sera plutôt un peu ceux qui ont vraiment la culture rap, tu vois, hip-hop, qui vont dire, tiens, je veux un feat avec Nesbill parce que c'est une légende et tout ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Nesbill de retour, continuer à kicker, à se faire plaisir, sortir des clips, sortir des sons. Donc, franchement, c'est lourd. J'espère un jour le voir sur Outside Bro. Donc, Nesbill, t'es le bienvenu, mon gars. Ok, bon, bah, tu vois, il annonce, je ne sais pas si c'est un album ou un EP, Lumière Nocturne, chapitre 2, disponible à minuit. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, soit le projet est sorti ou soit dans quelques heures le projet sort. Donc, ouais, il annonce un nouveau projet. Donc, franchement, c'est lourd. Bah, tu vois, c'est un EP. Ok, c'est un EP. Donc, sûrement 7-8 titres, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du morceau pour commencer le clip ? Bon, le clip, c'est vraiment un street clip, tu vois, c'est pas vraiment un clip pour se prendre la tête. C'est une station essence et dans la voiture. Voilà, mon gars, tu clips. Allez, hop, emballé, c'est pesé. Donc, ouais, c'est pas un clip de malade. On va pas se mentir. Est-ce que ça fait l'affaire ? Oui, mieux vaut faire un clip que pas de clip. Mais bon, c'est pas un clip que je pense tu vas t'en souvenir, tu vois. On va pas se mentir. Ensuite, en termes de prod, bah, la prod, franchement, elle est plutôt cool. Plutôt plaisant, tu vois, à l'oreille. Donc, franchement, c'est cool. Et ensuite, comment est-ce que Nesbill kick ? Bah, comme je t'ai dit, tu vois, ça se voit que c'est un ancien. Il kick vraiment comme un ancien. Que ce soit en termes de flow, que ce soit en termes de lyrics, tu vois, tu sens qu'il a dû vécu, Nesbill. Tu vois, il vient pas... C'est pas un rappeur de maintenant. Donc, tu sens qu'en termes de flow, c'est quand même des flows qu'il utilisait à l'ancienne. Tu vois, on va dire, il s'est pas vraiment actualisé, tu vois, tu sais, comme le Migo Flow, le Chicago Flow, les trucs comme ça. Tous ces flows-là qui font la nouvelle génération de maintenant, même là, les flows que tout le monde utilise, là, dans, tu sais, le DMV, tu vois, les trucs comme ça. Le fait de rapper vite et de raconter n'importe quoi dedans. Bon, là, je suis méchant, mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vois, tu sens que Nesbill, il est resté vraiment dans sa continuité de kicker. C'est-à-dire, voilà, des débuts 2000, tu vois, il continue à kicker comme ça. En termes de top line, bah, tu vois, il a toujours été bon, tu vois, genre, à chaque jour suffit sa peine. Bah, ça te prouve que le gars, tu vois, il savait déjà super bien gérer l'autotune, les mélos et tout ça. Donc là, tu vois, ça continue. Mais franchement, le morceau, il est cool. Je pense que c'est pas un morceau que tu vas retenir dans la discographie de Nesbill, parce qu'il a fait du très lourd. Mais franchement, je pense que pour un... Je sais pas du tout si c'est le premier extrait de son EP. On va voir ça tout de suite, mon gars. Ouais, bah, c'est le premier extrait de son deuxième EP, parce que là, j'imagine que là, c'est... Ah non, Uzi Benski, ça, c'est un autre mec. Uzi Benski, Nesbill. Donc, son dernier projet remonte à... Il y a un peu moins d'un an, tu vois, 11 mois. Donc ça, ça... Bah, tu vois, les Lumières Nocturnes, volume 1, donc, qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Donc, du coup, c'est le premier extrait, puis directement, il balance. Donc, tu vois, je te mens pas, j'ai pas écouté son... Ses derniers projets. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le son est plutôt cool, tu vois. Et en tout cas, j'ai hâte d'écouter son projet. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas du tout. Moi, franchement, le son, il est validé. Le son est plutôt cool. Ça fait plaisir de voir Nesbill. Donc, comme j'ai dit, Nesbill, t'es le bienvenu pour faire un outside. Ce serait avec plaisir, mon gars. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas aimé. C'était ton bon vieux Big, a.k.a. Life Film, a.k.a. ton Big Bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars. Grat.